coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc nouveau cadrage aujourd'hui comme vous pouvez le voir vous avez plutôt ma tête que les cartes mais je ne suis pas chez moi du coup c'est plus simple pour moi de présenter comme ça je sais pas si je continuerai sur ce modèle là ou si je reprendrai l'ancien après on verra en tout cas donc bienvenue à vous les taureaux si vous avez des placements importants en taureau ou si vous regardez pour quelqu'un qui est au aller on va commencer tout de suite par le message général la guide en général pour le mois de mars 2022 c'est parti pour les tours j'essaie de vous montrer les cartes et de penser à vous les donner ou à vous les dire mais je promets rien on va aller voir qu'est ce qu'on a pour les taureaux si vous me voyez regardez ailleurs fixer un point précis à côté c'est normal c'est comme ça entre autres que je ne connecte alors pour vous on a sur ce mois de mars jupiter aussi vous la voyez la voyez bien le bienfaiteur jupiter qui nous parle d'expansion de réalisation de réalisation de souhaits de rêve il ya une notion d'action ici d'entrer en action et pour se faire plaisir pour soi même pour aller on me dit au devant de soi et un côté challenge sur ce mois de mars pour vous et une notion qui s'éclaircit aussi enfin la notion que les choses s'éclaircissent d'une façon ou d'une autre je vais aller vous lire la carte oui c'est ça il ya une notion d'éclaircit tu as traversé maintes épreuves avant d'arriver ici ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi non pas comme un balayage dont on se débarrasse mais comme un acquis constitutif de ta personnalité ce qui a été vécu fait partie de toi tu as le choix de transformer le passé en expérience en te libérant de tes entraves tu atteindras un lieu magique celui de la félicité jupiter dont le nom est aussi le grand bénéfique et ton amulette de chance lorsque tu tires cette carte tu transformes tes espoirs en réalité tu es maintenant guidé par ce bienfaiteur qui va mettre sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement son appétit de vie est immense et communicatif il annonce que tu es prêt à vivre dans l'abondance pour accueillir ce cadeau il va falloir t'ancrer fortement car le but supérieur de jupiter et de t'apporter une élévation et pour aller aussi loin que porte sa vision il te faut avoir les billets les billets les pieds bien ancrés sur terre cette ascension est une voie vers le bonheur ce voyage qui se dessine à l'occasion de te déployer jupiter nourrit ta confiance en ce qui doit advenir et t'invite à soigner ton taux vibratoire pour attirer à toi les énergies les plus hautes avec lui tout est possible il repousse les limites élargit l'horizon et t'invite à voir grand et encore plus grand il souhaite que l'oiseau en toi devienne un aigle qui se joue des vents de toute son envergure grâce à jupiter ta soif de savoir et de découverte s'amplifie tu entres dans une phase d'apprentissage tu tiens ici pour transmettre à ton tour des connaissances tu deviens le passeur des ancêtres des leçons des cultures que tu épouses il t'enseigne il t'enseigne que pour donner il faut apprendre à recevoir le premier présent et de permettre à ton âme d'accéder à la prospérité pour cela il t'encourage à méditer ce temps pour toi accroît ta richesse intérieure il te donne un but noble et permet à ton être d'acquérir de nombreux trésors il fixe en toi la splendeur ton voyage débute donc ici à l'intérieur de toi au point central de ton étoile de vie la fortune de souris tes visions les plus fécondes voient le jour même les plus transcendantes si tu sais faire preuve de justice et de justesse tu vas alors trouver ce qui fait sens et tu seras immergé dans la sénérénité la bonté et l'équilibre tu es béni bon mais ça se sent pas pour vous au mois de mars donc oui je vous disais il ya il ya cette notion que le ciel s'éclaircit enfin pour certains d'entre vous de manière générale sur ce mois de mars il ya une grande éclaircie pour vous peut-être une meilleure compréhension des choses de ce que vous avez vécu ou justement de ce que vous voulez vivre des situations dans lesquelles vous ne voulez plus vous retrouver enfermé coincé entraver qui ne vous nourrissent plus avec cette peut-être cette prise de conscience c'est très présent dans les énergies en ce moment de d'un jour se dire mais j'ai envie d'être heureux j'en ai marre de galérer j'en ai marre de et donc quand on a c'est vraiment cette prise de conscience qu'elle vient vraiment de l'intérieur en général il ya un swift un shift dans nos énergies ce qui fait qu'on manifeste différemment enfin nos pensées nos pensées racines nos pensées profondes là où on est notre manifestation tout ça change et on devient plus aligné avec soi même et donc nos actes deviennent plus aligné avec soi même parce qu'on peut se répéter toute sa vie qu'on a envie d'être heureux et qu'on a marre de galérer et rien faire pour parce qu'après on pense qu'on peut pas y arriver enfin des tas de choses comme ça donc une reprise de pouvoir pour vous là sur ce mois de mars et de la chance de la chambre sur ce mois voilà donc en créé vous faites des méditations en créé vous travaillez sur votre manifestation sur la loi de l'attraction c'est un bon moment pour vous allez on va aller voir on a commencé le tirage professionnel pour les taureaux sur ce mois de mars c'est parti allez qu'est ce qu'on a pour les taureaux alors on a un 6 de coupe le mien est très bizarre on a un 5 de bâton le chariot le 3 de denier pour la première ligne alors il y a un effet de groupe ici pour ce mois de mars soit au niveau professionnel vous renouer avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé vous aviez travaillé soit vous rencontrer sur votre lieu de travail ou dans le cadre d'un déplacement professionnel pour certains quelqu'un qui appartient à votre passé ou quelqu'un que vous avez connu il y a un certain temps et c'est intéressant parce que dans votre jeu on a en même temps le conflit et on a en même temps le travail de groupe en même temps voire la réconciliation donc pour certains et certaines il y a un conflit au travail où il y avait un conflit au travail où il y avait un conflit avec un ex partenaire de travail un ex voilà quelqu'un avec qui vous aviez travaillé ça s'était pas forcément très bien passé ou très bien fini et il y a une notion ici d'avancer d'avancer sur cette relation là d'avancer sur ce partenariat là pour pour des pour régler la situation quoi pour régler la situation réussir à travailler ensemble malgré tout il se pourrait qu'il y ait d'ailleurs un déplacement vis-à-vis de pour régler cette situation là sachant que c'est quand même quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à coeur ça peut être un projet aussi peut-être qu'il y a un projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps et en ce moment ça passe ça se passe pas bien ou alors il y a des problèmes administratifs des problèmes de paiement des problèmes comptables ce que vous voulez et donc il y a cette énergie de déplacement pour aller régler régler cette situation ça peut être n'importe quoi n'importe qui c'est vous qui le savez donc il pourrait y avoir quelques conflits mais ils vont pas durer très longtemps on a le toit d'épée le magicien je vous disais votre pouvoir de manifestation il est très important sur ce mois-ci donc usez-en et on a le cavalier des plaies sur la deuxième ligne donc le magicien il est au centre de votre jeu le battler en fait il est au centre de votre jeu sur ce mois-ci qui nous parle bien qui nous dit bien que vous avez toutes les cartes en main sur ce mois-ci pour manifester ce que vous voulez pour faire ce que vous voulez c'est à dire que vous pouvez être le magicien ou être le sorcier vous pouvez être la personne qui concrétise les situations ou la personne qui les fait capoter vous pouvez être la personne qui génère les conflits ou la personne qui trouve des compromis donc vous avez les cartes en main littéralement ce mois-ci pour faire de votre vie professionnelle transformer votre quotidien professionnel comme vous voulez le vivre comment vous voulez le percevoir il y a la notion de conflit elle est bien là malgré tout je pense pas que ce soit de votre origine je pense pas que le conflit vienne de vous parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vous perturbe qui vous blesse peut-être qu'on va venir vous chercher des noises ou essayer de vous remettre en question sur ce mois-ci et vous allez le prendre vraiment pour vous il y a une notion il y a quelque chose qui se passe au travail comme ça touche quelqu'un que vous connaissez ou une situation que vous connaissez ou il y a une notion de familiarité ça va vous toucher parce qu'il y a une notion de susceptibilité ici de le prendre pour soi par contre on voit que ça ne dure pas longtemps courant du mois pour vous il y a une prise en main vous prenez en main la situation avec cette volonté vraiment de régler les choses même si même si vous faites ça un petit peu un petit peu abruptement ou que vous foncez un petit peu dans les brancards on retrouve un petit peu la même énergie que le mois dernier avec l'idée voilà de content ou pas content j'arrive vraiment de foncer dans le tas et pour certains il pourrait y avoir un petit peu cette énergie et l'énergie là pour que cette situation conflictuelle cesse et qu'on puisse discuter régler la situation autour d'une table et faire les choses de façon intelligente et adulte et vous avez les cartes en main sur ce mois-ci ça c'est clair on a le 4 de coupe le 5 dp il y a du conflit je pense qu'à un moment donné vous allez essayer de ménager la chaîne le chou alors il y a la notion de pourparler chez vous sur ce mois de mars la notion de pourparler alors peut-être que c'est vous qui essayez d'arranger les choses moi je le vois plutôt comme ça ou c'est quelqu'un ou vous êtes en conflit avec quelqu'un il y a une autre personne qui vient essayer d'arranger les choses tout le monde ne sera pas content je ne vous le cache pas on a notamment avec le 4 de coupe et le 5 dp qu'on a là on a vraiment ces énergies de quelqu'un qui ne trouve pas son compte c'est-à-dire qu'il y a une notion de compromis ici pour que les choses avancent c'est peut-être un hiérarchique qui va prendre la situation parce que ça a trop qui va s'occuper de la situation parce que ça a trop duré et du coup il y a cette énergie de quelqu'un qui va se sentir lésé dans cette situation-là ça me dit que ce conflit-là même s'il est couvert sur le mois de mars il n'est pas complètement réglé il est possible qu'il revienne ensuite plus tard d'ailleurs on l'avait déjà en début de jeu avec cette notion de quelque chose du passé c'est peut-être un conflit qui existe depuis un certain temps au travail et peut-être qu'il est réglé et qu'il revient en fait il n'est jamais vraiment réglé et on a de nouveau cette énergie-là sur la fin de mois avec quelqu'un qui n'est de toute façon pas satisfait de la situation de ce qu'il reçoit ou du compromis qui est fait c'est peut-être vous c'est peut-être la personne en face et quelqu'un qui se sent lésé à la fin du mois et c'est une situation qui va rester avec la lune c'est une situation qui peut-être s'apaise peut-être semble s'apaiser mais qui va rester sous-jacente qui va rester sous-jacente c'est-à-dire que ça c'est pas totalement totalement réglé mais pour vous globalement la situation elle est positive notamment parce que vous prenez les devants il y a cette énergie vraiment de prendre les devants pour faire en sorte que les choses s'arrangent ok alors quel conseil on peut vous donner professionnellement pour le mois de mars alors on a l'archange Gabriel qui vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur oui il y a des notions de se mettre à 3 ou à 4 autour d'une table pour discuter de ce qui ne va pas mettre les choses au clair donc et c'est ce qu'on a avec le chariot et le 3 de denis en début de jeu pour essayer de régler une situation mais je pense que vous vous avez à coeur de régler cette situation là mais j'ai l'impression qu'en face à mon avis on ne sera pas vraiment vraiment satisfait de ce qui va sortir de ça bon après la vie des autres ne peut la vie des autres ok on va aller faire le tirage relationnel donc tout relationnel confondu les amis la famille le travail vous avec vous même vous avec vos guides tout type d'agressions on va voir ce qu'on veut vous dire allez pour les taureaux mars 2022 s'il vous plaît alors on a je vais bien les remettre parce que je ne les ai pas assez mélangées j'avais exactement les mêmes cartes que les poissons juste avant si elles doivent retomber elles retombent voilà allez taureaux pour le moins noir vous voyez les choses clairement on a vu vous êtes gouverné par l'éclaircie sur ce mois de mars et vous voyez les choses plus clairement la carte de la rancune est bien retombée vis-à-vis d'une relation ça peut être le conflit professionnel comme on l'a vu juste avant ou ça peut être quelque chose d'autre vous voyez clair vis-à-vis d'une situation vous ouvrez les yeux une situation qui a un relationnel où il y a des conflits ou des rancunes ou de la colère des choses comme ça des choses pas pardonnées et qui a mis une relation en pause je pense que c'est lié au professionnel après voilà vous remettez ça par rapport à ce que vous vivez mais vous décidez d'entrer en action sur ce mois-ci pour régler les choses je pense de manière générale vous êtes porté par une énergie d'action vraiment d'action pour faire les choses bien et peut-être même remettre chacun à sa place aussi vous décidez de faire quelque chose par rapport à ce relationnel où il y a des rancunes et c'est quelque chose qui stagne c'est quelque chose qui stagne alors ça peut être dans votre famille aussi ça peut être avec quelqu'un de votre famille il y a peut-être longtemps que vous êtes en conflit avec un de vos parents un de vos frères et sœurs un de vos enfants il se passe un truc là qui vous plaît par exemple il y a une désharmonie de manière générale autour de vous et ça ne vous plaît pas du tout ça ne vous plaît pas du tout un gros passage à l'action sur je vous l'écoute j'en ai bon un gros gros passage à l'action sur ce mois-ci pour vous vis-à-vis de cette situation qui stagne c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça vous je pense que ça vous stresse en fait une situation qui vous stresse une situation de conflit ou de stagnation des choses qui ne sont pas dites ou des problèmes qui ne sont pas réglés enfin des trucs voilà qui vous peuvent vous paraître un petit peu vous paraître peut-être un petit peu enfantin même si c'est vous-même qui êtes en conflit avec quelqu'un vous pouvez avoir un moment dans le mot où vous vous dites non mais il faut qu'on règle ça on n'a plus 6 ans parce qu'il y a cette notion que vous voyez comprenez vous voyez parfaitement le potentiel de cette relation le potentiel de cette situation vous savez je ne sais pas je vais prendre un exemple bête mais vous êtes en froid avec votre sœur par exemple alors que vous savez très bien vous êtes complémentaire que vous vous entendez très bien vous savez rigoler ensemble partager des bons moments mais il y a eu un froid et là vous arrivez à un point où vous dites mais on ne peut pas laisser les choses comme ça c'est complètement stupide et vous vous rendez à l'évidence aussi que peut-être c'est à vous de faire le premier pas c'est quelque chose qui pourrait se régler assez facilement je ne sais pas mais en tout cas assez rapidement vous pouvez envoyer un texto ou laisser un message on a bien l'abondance pour vous ce mois-ci vous prenez le taureau par les cornes vous prenez le taureau par les cornes vis-à-vis d'un relationnel d'une situation ça n'a que trop duré ça ne rime à rien parce que là on a un duo ou en tout cas un partenaire des gens qui s'entendent bien et qui sont entrés en froid sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être donc cette situation elle stagne et vous décidez de sortir de ça pour moi en prenant contact alors soit vous prenez contact avec la personne là pour faire table rase discuter de ce qui s'est passé soit vous décidez que vous ne voulez plus vous prendre la tête avec cette situation et vous la laissez derrière vous parce que vous ne voulez plus vous ne voulez plus c'est quoi c'est quoi le dicton la colère c'est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour les actions d'un autre voilà et je pense que vous ne voulez plus vous infliger quoi que ce soit à cause des actions ou des paroles de quelqu'un d'autre donc vous décidez soit-ci vis-à-vis de ce relationnel d'entrer en mouvement de vous en occuper de vous en occuper soit en réglant la situation soit en passant véritablement à autre chose mais vous le je pense malgré tout que là vous essayez de régler la situation parce que c'est une personne qui compte pour vous qu'à compter pour vous et que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec il n'y a qu'à je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui vous sachiez encore pourquoi vous vous êtes engueulé ou sur quoi c'est bâti ou pourquoi il y a ce conflit là ça peut être aussi deux personnes qui sont en conflit autour de vous et vous voulez que la situation se règle parce que d'un point de vue extérieur vous trouvez ça stupide et puis ça vous blesse donc vous entrez en action là ce mois-ci par rapport à ça et a priori a priori ça se finit plutôt bien soit enfin ça se finit bien pour votre paix d'esprit ça se finit bien je ne sais pas si le conflit se résout véritablement entre les deux personnes c'est ce que je vous disais soit le conflit se résout soit vous passez vraiment à la suite et vous arrêtez de vous occuper de ça quoi allez qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport quel conseil par rapport à cette situation là s'il vous plaît alors on en a deux on a la paix qu'importe où tu es qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'insulter le changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra vous c'est ce que vous voulez vous voulez la paix donc vous allez mettre en place les actions qu'il faut pour la paix et on vous le dit bien fais-le maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard sois courageux écoute ton intuition c'est la voie qui guide ton âme donc vous voulez entrer en action ça fait peut-être un moment où vous y pensez d'ailleurs et là vous décidez que vous voulez la paix et que donc si vous allez essayer de régler cette situation si elle se règle c'est tant mieux si elle se règle pas je pense qu'après vous vous en occupez plus et puis vous passez à la suite bah écoutez c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette ok on va aller voir le tirage sentimental de la nouveauté on va aller voir alors pour les taureaux qu'est-ce qu'on a on a les amoureux le choix mais le choix le choix quoi à choisir si vous allez mettre votre beau chaussure rouge ou vos chaussures jaunes le vrai choix de vie donc là on est vraiment dans le domaine de la relation intime le 2 de terre la notion de dualité en même temps que le choix ça fait que vous êtes imbéciles vis-à-vis d'une situation et le 9 d'eau alors pour certains et certaines chez vous sur ce mois-ci ce que vous vouliez ce que vous vouliez vivre ou quelque chose que vous vouliez dans votre relation si vous êtes déjà en couple se manifeste il y a un très grand très grand ça me fait rire très grand pouvoir de manifestation ici en fait ce qui me fait rire c'est que ça se manifeste et ça vous prend totalement au dépourvu mais genre totalement au dépourvu et donc il y a cette notion d'être un petit peu pris pris sur le fait même pour certains et certaines en tout cas ou comme si vous étiez voilà la vie se passe la vie suit son cours votre quotidien se déroule et puis d'un seul coup cette personne arrive devant vous il se passe un truc et vous êtes au milieu de la rue et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive donc vous êtes pris au dépourvu face à un choix un choix le choix de vous engager ou non peut-être que la personne avec qui vous êtes que vous voyez par exemple vous dit qu'elle peut passer à quelque chose de plus sérieux ou il ou elle vous propose d'emménager avec lui ou il ou elle reprend contact alors que vous n'avez plus de nouvelles depuis des mois enfin il y a une énergie un petit peu comme ça que ça vient vous saisir dans votre vie de tous les jours alors que vous vous êtes à des milliers pas forcément de penser à cette personne là mais vous êtes complètement vous êtes en train de faire autre chose vous ne vous y attendez plus vous ne vous y attendez pas et pof ça tombe et en plus il y a cette énergie que en fait vous êtes très occupé à faire autre chose c'est vraiment c'est assez marqué vous êtes très occupé à faire autre chose vous avez peut-être plein de choses sur les bras on l'a vu au travail on l'a vu avec le relationnel ou de manière générale dans votre vie dans votre quotidien il se passe peut-être quelque chose de particulier pour vous sur ce mois de mars dans votre vie quotidienne et du coup il y a des sentiments il y a un amour il y a une personne on va dire une énergie qui vient et qui vous prend au dépourvu alors que vous avez vraiment autre chose à faire et pourtant le neuf dos nous parle bien d'un truc qui se réalise c'est quelque chose que vous voyez que vous avez attendu probablement qu'il ne s'est pas fait et maintenant que vous êtes vraiment en train de passer à autre chose que vous avez repris votre vie en main et que vous êtes prêts et prêtes à mettre les voiles ou à vivre votre vie pof ça arrive donc il y a quand même une notion ici avec les amoureux et le deux de terre on a une très grande notion de décision sur ce mois de mars décider qu'est-ce que vous voulez faire vis-à-vis de cette relation vis-à-vis de cette personne il y a un choix vraiment important à faire ici peut-être que vous vouliez tourner la page sur une relation et que vous n'y arriviez pas et là d'un seul coup vous êtes je ne sais pas en train de faire vos cartons en train de faire vos comptes en train de faire quelque chose et puis d'un seul coup vous réalisez ça y est je suis passée à autre chose ça peut être ça vraiment littéralement ça peut être ça ou alors c'est quelqu'un qui revient vous mettez ça à votre à votre à votre enfin à votre sauce enfin pas à votre sauce mais vous voyez par rapport à votre situation comment ça vous parle mais il y a quand même malgré tout la notion de prendre une décision importante pour vous pour pouvoir vivre de façon plus légère moi avec moins de stress moins d'angoisse mais il y a beaucoup de choses qui se passent je pense que sur ce mois de mars vous avez beaucoup de choses à gérer et c'est pour ça que cette émotionnelle ou cette énergie ou cette personne vous prend totalement ou des pauvres potentiellement une proposition une déclaration pour certains et certaines c'est c'est assez présent on a le soleil donc on a le soleil c'est une très très bonne carte mais malgré tout ça nous parle d'un dénouement alors ça peut être un heureux dénouement quelque chose qui se finit bien soit ça se finit bien parce que cette personne revient parce que vous finissez ensemble soit ça se finit bien parce que vous voilà vous avez cette prise de conscience que vous êtes enfin passé à autre chose moi ça me parle plutôt d'un jeu où on passe enfin à autre chose donc on passe à la prochaine étape avec cette personne là ou en soi avec soi-même on passe à autre chose et puis voilà on est de nouveau disponible pour autre chose on n'est plus accaparé par quelqu'un en particulier le soleil nous dit aussi que vous avez posé les bonnes actions pour vous que vous êtes en train de poser des actions vous êtes en train de faire des changements enfin sur ce mois de mars vous faites des changements dans votre vie qui impactent votre vie sentimentale d'une façon ou d'une autre alors peut-être que vous changez d'endroit que vous changez de travail que vous changez d'alimentation enfin il y a quelque chose vous faites des changements vous prenez des décisions pour vous-même par vous-même on a une vraie je vous disais on a un vrai renouveau pour vous sur ce mois-ci il y a vraiment des changements que vous mettez en place des choses qui changent des choses qui s'ouvrent des choses qui s'éclairent j'ai des énergies je vous cache pas pour certains et certaines j'ai des énergies de mariage en tout cas d'union alors j'ai pas le pape mais avec le soleil et les amoureux et le docteur et le neuf d'eau enfin avec le jeu qu'on a ça nous parle quand même de l'heureux des moments c'est à dire c'est une histoire qui finalement se filme bien ils arrivent à se retrouver ils se paxent ils se marient donc il y a des énergies d'union ici peut-être que vous vous mariez sur le mois de mars ou qu'il y a des propositions en tout cas il y a une notion de déclaration et de proposition amoureuse sur ce mois de mars qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux on a encore le magicien donc très très gros pouvoir de manifestation pour nous non j'en veux une seule vous êtes dans votre pouvoir personnel sur ce mois c'est très fort donc profitez-en les énergies vous sont ultra bénéfiques là bah décidément 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 elle se retourne mais elle retourne dans mon jeu après elle ne veut pas sortir je vais terminer allez pour les taureaux je vais aller la chercher il se passe beaucoup de choses dans votre vie il se passe beaucoup beaucoup de choses dans votre vie oui on a le 10 de terre qui nous dit que vous êtes à l'aise vous êtes bien ce qui se passe là d'un point de vue sentimental enfin pour certains c'est quelque chose qui se passe dans votre vie qui a des répercussions sur votre vie sentimentale pour moi je vois il y a vraiment cette notion que sur ce mois-ci votre vie quotidienne ce qu'il se passe dans votre vie de tous les jours et votre vie sentimentale se joigne d'une façon ou d'une autre il y a une espèce de collision de collision ou de collision entre les deux avec un sentiment de sérénité d'être bien et je pense que c'est parce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous êtes capable de manifester cette sérénité de manifester cette paix d'esprit et c'est pour ça qu'il y a une ouverture une ouverture de coeur une ouverture d'esprit une ouverture aux possibilités peut-être que jusque là vous étiez fixé vraiment sur quelqu'un ou sur sa situation et vous n'arriviez pas vous en défaire moi j'ai plutôt cette énergie là et que c'est pour ça que le contentement comment vous êtes contenté sur ce mois-ci se manifeste parce qu'on a un super jeu alors après on a quand même il reste cette notion de choses qui se bousculent les unes les autres et puis des décisions c'est peut-être parce que vous prenez une décision en fait que les choses les choses se déquentent enfin ouais il y a encore de l'abondance ici on a le droit de feu les choses se passent bien les choses se passent bien pour vous vous arrivez à un stade de votre vie où vous êtes bien avec vous-même vous êtes bien avec vous-même et les choses se déquentent mais votre vie sentimentale ici elle est très liée à nos actions vis-à-vis de votre vie quotidienne c'est-à-dire vous dans votre foyer vous avec dans votre corps vous avec vous-même les décisions que vous prenez vis-à-vis de ça ont des répercussions sur votre vie sentimentale il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie on a le page d'eau il a essayé de sauter on a le page d'eau le chevalier d'eau le magicien le trois-d'eau c'est très beau c'est un conte de fées donc il y a un renouveau avec quelqu'un ou vous dans votre vie sentimentale de manière générale avec un potentiel très très important de nouvelles rencontres ici et la notion de mariage la notion de mariage de demande en mariage de demande de paxe le magicien vous dit que vous êtes prêt aussi prêt et prêt pour la suite et c'est pour ça que ça se manifeste dans votre vie en tout cas c'est très chouette c'est très très chouette alors on va aller voir ce que cette personne en fasse il y a une personne en face ici on a tous une personne en face du coup ce qu'elle veut vous dire les petits messages qu'on peut vous faire passer alors on vous dit ok cette personne elle vous dit oui je dis oui un grand oui tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser tout est mis en lumière c'est très bien oui et vous êtes dans des énergies de vous attendez parce que les cartes sont retournées il y a des gens qui disent oui ce mois-ci c'est sûr il y a des gens qui se disent oui il y a des gens qui se marient des gens qui se paguent des gens qui vivent ensemble voilà il y a des choses qui se passent ce mois-ci on vous dit aussi patiente encore un peu ce n'est pas le bon moment les choses vont se décanter quand il le faudra je le sais mais s'il te plaît laisse-moi encore un peu de temps alors avec le 3 de feu on avait déjà cette notion de temps mais plus que le temps il y a la notion ici de projet à long terme de bâtir quelque chose qui prend du temps il y a l'idée aussi de ne pas de ne pas avoir envie non plus de rocher les choses faire les choses bien donc là on est sur la construction à long terme c'est aussi ce qu'on veut vous dire et on vous dit envie de bonheur avec toi je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt voilà bon bah écoutez c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette ok je vais voir oui du coup qu'est-ce que c'est que cette relation qu'est-ce que qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça est-ce qu'on a autre chose j'adore on a la vie en commun ouais hein mariage pax union habiter ensemble ou se voir plus souvent ou juste juste reconnaître qu'on est ensemble aussi pour certains et c'est très fort dans nos énergies et c'est quelque chose que vous avez voulu que vous vouliez peut-être que pour certains vous rencontrez aussi la personne avec qui vous êtes censé vivre un bout de chemin parce que là je vous l'ai dit on a quelque chose sur le long terme qui va prendre du temps donc c'est c'est très chouette hein très chouette on a la surprise vous vous y attendez pas du tout mais genre pas du tout on vous dit que vous connaissez déjà cette personne vous savez déjà de qui il s'agit alors c'est la carte tu connais ton âme sort donc il y a cette idée que c'est quelqu'un avec qui il y a déjà une familiarité c'est peut-être quelqu'un quand vous allez le ou la rencontrer vous allez le reconnaître tout de suite la reconnaître tout de suite c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parcouru un bout de chemin que ce soit dans cette vie là ou dans une autre vie il y a cette notion ici de reconnaissance de reconnaître la personne en face c'est ça aussi sans doute qui va vous surprendre il est aussi possible que les choses se passent très vite pour pour quelque chose en commun alors pour certains et certaines il s'agit on a on a cette notion là de personne divorcée une personne divorcée qui est accompagnée par des perturbations ça c'est peut-être ce qu'il y avait jusque là ce qui était bloquant donc cette personne séparée elle se sépare elle est séparée elle est en train de se séparer c'est en train de se faire il y avait des mémoires entre vous des mémoires qui devaient être libérées ou qui sont encore à travailler et cette personne vous allez la rencontrer au coin de la rue je sais pas vous partez en vacances à 700 bords de chez vous et vous tombez sur cette personne ou alors c'est quelqu'un vous la connaissez pas et vous vous rencontrez dans des circonstances tout à fait improbables ou alors en discutant vous vous rendez compte que vous étiez au même endroit mais pas au même moment que vous connaissez les mêmes personnes il y a une notion c'est ça le principe de la synchronicité c'est quelque chose qui se passe complètement ahurissant complètement impromptu enfin totalement inattendu c'est comme ça que vous rencontrez cette personne que cette personne revient dans votre vie se remanifeste dans votre vie de façon très enfin voilà bon bon on vous dit bien que vous le savez vous recevez des signes voilà vous savez que cette personne elle arrive cette guidance mais qu'un signe de plus s'en est par rapport à quelque chose que vous savez très bien et il y a une vraie étape de plus qui est passée au niveau de cette relation au niveau de ce lien sur ce mois-ci que ce soit parce que cette personne revient dans votre vie ou que ce soit parce que vous-même vous passez à un autre cap à un autre stade de développement et que donc vous êtes encore plus à même et de plus en plus à même de manifester cette relation donc c'est très chouette en vérité très très chouette allez on va voir les petits conseils qu'on veut nous donner pour ce mois alors on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité je pense que ça fait référence au conflit qu'on a vu un petit peu en début de jeu pour vous voilà on vous invite vraiment à laisser les peurs laisser les conflits laisser les doutes derrière vous et à entrer dans cette énergie beaucoup plus jupiterienne ce go-getter de régler les conflits s'il y en a de prendre vraiment vous prenez-vous par les cornes et agissez malgré les peurs et peut-être malgré ce que les autres vous disent aussi donc n'écoutez pas les autres de toute façon faites ce que vous avez à faire dans votre vie pour être heureux parce que personne ne fera votre place allez qu'est-ce qu'on veut vous dire à un autre qu'est-ce qu'on veut et le message de la fin c'est l'acceptation tu es dans une période d'élévation abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et en justesse je ne sais pas s'il y a fait zoom ou pas je n'ai pas l'impression c'est pas très grave donc voilà pour vous une vraie période de prise de pouvoir vous êtes vous êtes véritablement en plein dedans et c'est très très chouette de très belles énergies pour vous donc faites ce que vous avez à faire n'écoutez personne vivez votre vie comme vous l'entendiez vous êtes plein et pleine d'énergie sur ce mois-ci c'est très agréable en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un excellent mois pensez à vous abonner si ce n'est pas fait n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis je vous dis à très bientôt salut